Je vous raconte plein de trucs depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé de l'essentiel. La chose la plus importante qui me soit arrivée ces dernières années, c'est de rencontrer la femme de ma vie. Ni plus, ni moins ! Et je ne m'y attendais pas à ça, parce que personne ne peut s'attendre à ce genre de choses. Moi, je ne m'y attendais pas, moi. Ce jour-là, je devais aller au parc d'Astérix, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais je crois que toute ma vie, je me suis préparé dans l'éventualité où je la rencontrerai un jour, tu vois. Depuis que je suis tout petit, par exemple, je suis bien habillé, je sors bien habillé. Je fais attention au cas où je tomberai sur elle, tu vois. J'ai toujours fait attention à mettre des chaussettes de la même couleur. Une belle chemise, un peu de Fahrenheit. Au cas où je tomberai sur elle, je ne voulais pas rater le coche, tu vois. Et la fois où je l'ai rencontré, c'était sur Astérix, là. J'étais en numéro 10 ! En jupe et en spartiate ! Mais les spartiate, ça va à ceux qui ont le pied grec, tu vois. Moi, j'ai un sandwich grec, sa mère. Le pouce, il veut se barrer. Le funiculaire, il lui dit « reste, c'est pas grave, reste ! » Le majeur, il renifle s'il n'y a pas un truc à manger, tu vois. Il est vivant, ce pied. Wallah, il m'a toujours foutu, là, en toute ma vie. Et la fois où je l'ai rencontré, je m'en souviendrai toujours. Elle s'est approchée de moi, ça m'a mis la pression. Dès que je l'ai vue, j'ai enfoncé mes pieds dans le sol direct. Bonsoir ! Détendu, mais en losange, tu vois. Elle est journaliste, elle a commencé à me poser des questions. Elle m'a dit « pardon, excusez-moi, de qui vous êtes-vous inspiré pour jouer le rôle de numéro 10 ? » J'ai inspiré, mais j'ai expiré aussi, hein. « J'ai jamais fait des vannes aussi nulles de toute mon existence. » Elle a continué, elle, elle a continué. Elle m'a dit « pardon, excusez-moi, quelles sont vos références cinématographiques ? » « J'adore la soupe aux choux et les goonies. » « Les goonies. » « Pourquoi j'ai dit les goonies ? » « Je suis au mal à honte, les goonies. » « J'étais, non mais c'est vrai, j'étais submergé. » « Ça m'était jamais arrivé toute ma vie, tu vois. » La première fois où je l'ai vu, je l'ai regardé comme Zira regarde Chanton et Stone dans la planète des singes. J'ai été fasciné. J'étais amoureux, c'est là que j'ai vu que j'étais amoureux. Parce que tu vois que t'es amoureux quand tu fais des trucs que t'as jamais fait de toute ta vie, tu vois. Des trucs chelous, je sais pas. Des trucs comme rentrer dans un magasin de bougies, tu vois. C'est sans la myrtille. C'est la honte de faire un truc que ça, comme... Non mais c'est vrai, là où tu vois que t'es amoureux, là où tu vois vraiment que t'es ferré, t'es amoureux, franchement, quand t'as plus aucune personnalité, quand il n'y a plus personne aux commandes, tu vois. On sortait du cinéma, elle m'a dit « T'as aimé le film ? » Je dis « J'ai adoré, et toi ? » Elle m'a dit « Moi, je l'ai trouvé pourri, moi. » « Mais moi aussi, je l'ai trouvé pourri, moi. » « J'ai jamais été aussi nul de toute ma vie, elle m'a trouvé super. » Elle dit « Quoi ? » « Moi ? » « Moi ? » « Super ! » Alors là, j'ai pris mon courage à une main. Je lui ai dit « Tu veux qu'on s'épouse ensemble ? » « Et on s'est épousé ensemble. » « Et le mariage, le mariage, sa famille elle est catholique, ma famille elle est musulmane. » « Le border ! » « Sa famille elle est habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. » « Ma famille elle habite à Trappe, dans La Déche. » « Sa mère elle est psychologue, son père il est saxophoniste, la classe. » « Ma mère elle est femme de ménageologue, tu vois. » « Mon père il est schizophréniste. » « Il joue du schizophrène, tu vois. » « Pérérie ! » « C'est un instrument à vent, tu vois. » Et la rencontre, le choc des cultures, c'était chez ma mère. Moi, j'étais en panique, tu vois. Ma mère, elle était fière, elle a mis le paquet. Elle a mis les petits plats dans les petits, de toute façon, on n'avait pas le choix. Et ce qui m'a vraiment touché, ce qui m'a bouleversé, c'est que la veille, ma mère, elle a travaillé son français. Ça, ça m'a touché, mes frères. Elle a travaillé son français. Ouais. Quand ma belle-mère est arrivée, ma mère, elle lui a dit, « Bonsoir. Où est-ce que vous voulez vous s'assir, à mon avis ? » Je voulais crever, je voulais crever. Mon père Zahma, il est arrivé pour rectifier le tir, il a dit, « Non. » Elle voulait dire, « Où est-ce que vous voulez vous s'assir, à mon avis, de vous ? » Il ne connaît rien, cette dame, il ne connaît rien, M'skina. Ma grand-mère, pendant ce temps-là, elle tâtait les bras de ma femme. Elle les a tâtais. Comme un mouton, comme une mazard. Un moment, elle a goûté. Ouais, elle a goûté. Mon neveu, Wassim, disant, toute la soirée, Wassim, il sentait les cheveux de ma belle-mère. Ça sent la soupline. Mon beau-frère Dimitri, la classe d'ailleurs, lui, il était à une exposition de Modigliani, ce jour-là. Il est arrivé en retard. C'est pas le propos, hein. Parce qu'il s'est excusé auprès de mon père, très poliment. Et il lui a dit, « Pardon, monsieur Debout, j'étais à une exposition de Modigliani, excusez-moi. » « D'ailleurs, c'était génial, vous devriez y aller, vraiment. » Mon père, il a répondu, « Ah, moi, je déteste le cirque. » « Glier y aller, ça peut croquer des gens aussi jamais. » Et après, on s'est mis à table. C'est ça que je redoutais le plus du tout. Parce que c'est là qu'on se livre le plus, tu vois. C'est qu'on se met à table. Et là, ma belle-mère, pour faire connaissance, tu vois, elle demande à ma mère, « Dites-moi, Fatima, où avez-vous rencontré votre mari ? » « Bon mariage ! » « C'est pas la piscine comme vous, hein ! » « Ma belle-mère, pour relancer la conversation, elle demande à mon père, « Monsieur Debout, vous voulez que je vous sers ? » « Mon père, il répond, « Ah ben, bien sûr, je vais pas le faire tout seul, hein ! » « C'est quoi ce connerie, là ! » « Je voulais crever, moi, je voulais crever, moi. » Et après, il y a des sujets que je voulais pas qu'on aborde. Parce qu'il y a des sujets chez nous qu'on aborde jamais, tu vois. Le sexe, par exemple. On sait pas comment ça s'écrit, le sexe. Un X, des X, on s'en fout. C'est un sujet, ta bouche. Ferme ta bouche. Parle jamais de ça, le sexe. Et il y avait la tante de ma femme. Parce que la tante de ma femme, elle, c'est elle qui me faisait peur. Parce que elle, la tante, la tante, elle, c'est une femme libérée, tu vois. Elle dit tout ce qu'elle pense, elle, dans sa tête. Dans sa tête, c'est une soirée mousse. Ils sont tous à poil à l'intérieur. « This is the rhythm of the night. » Et elle demande à mon père, « Dites-moi, Ahmed. » « Ahmed, vous avez combien d'enfants, Ahmed ? » Mon père, elle répond, « Ben, j'ai quatre enfants et deux filles. » Elle trouve ça génial, quatre enfants et deux filles. Mais dites-moi, c'est formidable, Ahmed. Avec Fatima, vous avez pas chômé, hein. Papa, tu vas pas lui mettre un coup de poing-clac ? C'est la tante de ma femme. « Dégage de l'acier entre moi, il pile zibit. » Je voulais mourir, moi, je voulais mourir. Et pour pas que ma femme change d'avis, tu vois, elle est rentrée dans une famille de fous. On a fait ce qu'on appelle le halal. Alors, je vous explique le halal. C'est la cérémonie religieuse musulmane. Extrêmement simple. C'est l'imam qui rentre dans ton salon et qui fait réciter des sourates du Coran à ton beau-père. Le saxophoniste, toi. L'imam, il est arrivé, il a dit à mon beau-père. « Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. A vous. Marrakech ? Marrakech ? » Et il était perdu. Mais ça s'est très bien passé. Et après, on a mis la mariée sur un fauteuil. Un grand fauteuil. Et là, il y a l'ennigafah. C'est celle qui la change et qui chante des chansons fortes dans les oreilles de la mariée. Vous connaissez les chansons ? « Salah Al-Slam, ala Rasulullah ! » « Salah Al-Slam, ala Rasulullah ! » Dans les oreilles de la mariée. Il y en a qui savent le faire ? « Mille, yeah, yeah, yeah ! » À toi, pas tout en même temps, pas tout en même temps. Vas-y, vas-y, toi. Attends. C'est gentil, merci. Non, là, là, c'est une loutre, là. Ça n'a rien à voir. Une loutre qui a une pharyngie de ta gueule. Ça n'a rien à voir. Eh non, fais-le, toi. Ouais, ouais. C'est ça que ça donne C'est ça C'est ça Refait l'une dernière fois Non mais toi on dirait une alarme de Renault 25 Voilà Ça touche les chants, c'est ce trop là Et c'est vrai, dans les oreilles de la mariée Et moi je déconais J'ai pas prévenu ma femme Ça gueule Je voyais ce qu'elle se disait Elle était surprise, la pauvre était surprise Elle se disait Je vais en parler à zone interdite Vous allez voir dimanche prochain Vos races La pauvre, c'est vrai Et après on l'a mis dans une grande assiette Une amneria, ça s'appelle Un plateau, un grand plateau C'est la tradition Et on la porte Et tout le monde est heureux Et on chante des chansons, tu vois Quand sa mère, elle a vu sa fille Dans une grande assiette Elle s'est dit Mais ils vont la faire cuire J'avais la chuma Là j'avais la chuma La chuma C'est plus la chuma La chuma c'est la honte en français Vous avez compris C'était plus la chuma là C'était la chuma Maximum de la honte La chuma C'est généralement d'ailleurs A ce moment là Que mon père il se transforme en Eh chuma C'est moi Eh chuma Quand tout se passe bien Je viens pour foutre la honte Eh chuma Vous inquiétez pas Ça va très mal se passer Eh chuma Eh l'hum Eh chuma mobile Parce qu'on s'est aussi marié dans une abbaye Quand ma mère elle a appris Qu'on allait se marier dans une abbaye Elle a dit Jamais Jamais de la vie Je rentre d'une abeille Déjà je suis trop grosse Et on sait jamais si Allah me voit Sur toutes les photos Ma mère était comme ça Si pas moi Et on a fait venir le père Guy Gilbert Tu connais le père Guy Gilbert ? La classe des hommes C'est vrai Si vous nous écoutez mon père La classe Il est incroyable ce monsieur Eh ben lui aussi était surpris le pauvre Parce qu'il avait jamais vu Autant de musulmans dans une église Je sais Parce qu'il a commencé son frêche comme ça Je m'en rappelle Allahu akbar Allahu akbar à tous Et à toutes A tous Salut Bonsoir Jamel Oui Jamel Moi aussi Comme toi J'ai été un délinquant Comme toi J'ai été rabougri par la vie Et comme toi J'ai eu des cheveux de ponnais aussi Et depuis que j'ai découvert la foi Tout est rentré dans l'ordre D'ailleurs j'ai un texte Que je vais vous lire tout de suite L'évangile selon Abdelkader Il a improvisé tout le long Mais c'était top Et là où le mariage a carrément été Le clou du mariage C'est quand la grand-mère de ma femme Est rentrée dans l'église La vérité c'était top C'est vrai Une grande dame Elle a cité Châteaubriand Montesquieu Elle a dit qu'elle trouvait Cet acte noble Grand Beaudit Elle a dit qu'au départ Elle n'aurait jamais cru En cette union Bon ça je savais pas Comment le prendre Mais je dis c'est beau C'est jamais C'est peut-être beau ça C'était tellement fort Je vous jure tellement poignant Que tout le monde S'est dit la même chose A ce moment là Je me souviens Ça C'est une mission pour Eh Chouman Ça se passe trop bien ici Faut que je faute la merde Il est rentré dans l'habille Avec un costume Naf-naf Il s'est mis derrière le pépitre Il a commencé à tester le micro Test microphone Test Ça marche Si je suis ici ce soir Lui il se croyait aux Oscars Si je suis ici ce soir C'est pour se livrer Le mariage de mon fils Jamel Et du Comment s'appelle la dame là C'est mis ça C'est mis ça C'est mis ça Bonsoir C'est mis ça Tout d'abord c'est mis ça J'aimerais vous dire Juste excuse Juste excuse D'avance De qu'est-ce qui va t'arriver Mauveuse pioche Oui c'est vrai Non les arabes On mange avec les doigts Ça c'est vrai Juste excuse Mais à colpate Oui c'est vrai Non les arabes On parle fort Ça c'est vrai Oui Mais on est janté Et à partir de ce moment là Il a commencé à me foutre la honte Mais il m'a foutu la honte Comme jamais on m'a foutu la honte De toute ma vie On aurait dit Qu'il s'était économisé Toute sa vie Pour ce jour là Il a pris le micro Il a dit J'aimerais des râteaux Les français Et c'est bon Alors comme ça Vous connaissez bien Je vous marie le peine Alors comme ça Vous mangez du couche chaud C'est bon du couche chaud Mais c'est pas grave On n'est pas là pour parler de ça On parlera de ça A un autre mariage J'aimerais dire à Simissa Et à tous les debouses Ainsi qu'à tous les français Qui sont ici ce soir Bienvenue chez les arabes On va bien rigoler Action mode Eh tu l'as eu ça ? La classe Oh là là Mais c'est vrai Qu'il y avait des cas Dans les deux familles C'est pour ça J'y avais pas de problème Il y avait des cas Là et là Chez les arabes Chez les français Mais surtout ce qui m'a surpris Ce qui m'a surpris le plus C'est qu'il y avait des a priori Dans les deux familles Chez les arabes Comme chez les français Eux Ils pensaient qu'on les jugeait Nous On les jugeait Évidemment Nous on pensait qu'ils avaient peur de nous Et eux ils avaient peur de nous Mais une fois qu'on a fait connaissance Ça n'a plus été un sujet Maintenant ma mère Elle fait des gratins d'auphinoir Oh là Elle fait même des ratatouilles Bah c'est pas le dire M'skéna Elle dit toujours J'ai fait une tata-tourtille Tris-exquise Vraiment tris-exquise Jamel Jamel Franck Dubosque Mesdames messieurs Mon frère Vraiment rouillard Oh je t'écoute là C'est beau ce que tu racontes sur nous Qui nous ? Quoi nous ? Nous nous les arabes Les autres ? C'est vrai non mais oui T'es marié à une arabette Eh oui T'es devenu un arabe presque Je suis complètement arabe Ça y est Jamel Complètement Et quand je dis complètement C'est complètement Eh oui La circonscription Le Quic Le petit oiseau s'est envolé L'aigle royal Jamel L'aigle royal Plane désormais au-dessus de la capitale Messieurs Regarde Il est au-dessus de la dame là-bas Attention il mort Eh oui Mais c'est vrai regarde T'as les cheveux créputes Ça commence à friser Ça crépute Ça crépute Ça frise Je sais pas C'est dans la bouffe Les épices Tout ça Regarde Ah là 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 Ça y est Tu sais que je suis rentré dedans A fond J'ai même rendu mon passeport français Quoi faire ? Pourquoi t'as fait ça ? J'attends ma carte de séjour T'es incroyable T'es le seul spécimen au monde Je vais te dire un truc Jamel J'aime pas me vanter Tu me connais L'autre jour Je me suis même fait refuser L'entrée en boîte Le mec m'a dit Casse-toi sale rebeuf T'es mon idole T'es mon idole frère Vraiment C'est la classe Mais tu sens l'huile d'olive On est dans le même pétrin mon gars Non Dans la même semoule Oh c'est tellement bon De retrouver l'humour du bled Oh Oh écoute C'est la classe Et comment va ta belle famille ? Ah abdallah Jamel Abdallah C'est Peut ils m'ont fait un Non mais ils m'ont fait un mariage Super Sublime Bon c'est moi qui étais dans l'assiette Je suis un peu leur zone interdite Si tu veux Mais super 900 personnes 900 ? 900 Bon y'avait ma famille aussi Attends On est 5 hein quand même Mais ils ont fait les trucs en grand Rien que le budget Loukoum Tiens toi bien On pouvait rembourser une partie de la dette Et relever la France Bah bon qu'est-ce tu veux Ils aiment le sucré ? Et t'es retourné au bled depuis ? Ah c'est compliqué pour moi Non tu sais que j'habite à côté de la mosquée Puis avec le tout petit Je dors plus la nuit Entre le biberon L'appel à la prière Non j'ai pensé leur demander De faire coïncider L'heure de la prière Avec l'heure de mon biberon C'est une très bonne idée Ça Ils peuvent accepter ça Non 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 je me suis dit Non Toufique Tu peux pas faire ça Tu t'appelles Toufique ? C'est quoi Toufique ? C'est qui Toufique ? C'est moi ? Je m'appelle Toufique ? Ah non mais attends Pour mes rapports Pour mes rapports avec la police C'est mieux Ah bah sinon Il se comporte trop bien avec moi Évident En tout cas Comment va ton fils en fait ? Bien Comment tu l'appelais ? Ah bah c'était compliqué pour le prénom Parce qu'il fallait trouver un prénom Qui aille aux deux familles Mi Figue, Mi Raisin Tu vois Mi Jean-Pierre, Mi Mohamed Comment tu l'appelais ? Jean-Ped C'est top C'est top C'est top C'est Ça veut dire que c'est top C'est pour moi C'est toi ? C'est ta femme qui fait ça ? Non c'est ma mère Janine Enfin Janine Elle s'y est mise Elle veut faire la circoncision Elle a pas compris Qu'elle pouvait pas Il va fallu expliquer Embrasse ta mère chaleureusement Dis lui bien que je la kiffe Et que quoi ? Pelle la fomouk Jamel Pelle la fomouk Ne parle pas comme ça de ma mère Pas la famille Jamel Très bien je comprends Embrasse qui tu veux Salaam Khouya Baraklawfik Bibrik Franck Duboff Ah là 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 Lui aussi c'était pas prévu Ça va vous passez une bonne soirée ? Ça va Mortimoselle ? Qu'est-ce que je racontais ? Qu'est-ce que je disais Juste avant Franck Dubosc ? Bien joué madame Tu lui as sauvé la vie Hein c'est vrai Mais ouais c'est vrai Que quand tu veux Quand tu veux ce genre de choses C'est compliqué Tu vois il faut Faut accorder les deux familles Et ce qui a mis définitivement D'accord nos deux familles Ça a été radical C'est l'arrivée de notre enfant Ça ça a plus été un sujet Ah ouais si vous vivez la même chose Faites des enfants Ça va arranger tout de suite les choses Il y a des gens Il y a des femmes enceintes ici Ce soir Levez la main les femmes enceintes Il y a une femme enceinte dans le coin Vous êtes enceintes 7 mois ? 9 mois ? Qu'est-ce que tu fous là ? 9 mois tu connais Ah tu comptais sur moi pour accoucher S'il accouche ici Alors là il a des spectacles à vie gratuit Vous êtes le mari ? Oui Comment vous vous appelez ? Sophia Sophia et vous ? Fahreddin Fahreddin Non mais sérieusement C'est Fahreddin Fahreddin Va falloir dégager monsieur On va avoir des problèmes avec des blases pareilles C'est dino pour la France C'est incroyable Vous allez c'est le premier Oh la 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 Vous allez vivre une expérience extraordinaire Oh la la Mais tu vas aussi souffrir ta race Je te préviens Comme ça tu te... C'est incroyable comme maman Mais c'est vrai Faut s'y préparer quand même Oh c'est vrai Et puis Fahred... Fahred... Michel Il va falloir Un conseil Ferme ta gueule Et fais tout ce qu'elle demande Non parce que c'est vrai Nous on sert à rien dans cette aventure nous là On est les figurants de la grossesse C'est elles qui font tout C'est vrai Il faut pas négocier Il faut tout faire Il faut juste se taire Quoi qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Une banale ? Tu veux une banale ? Je vais chercher tout de suite une banale Quoi ? Quoi ? Quoi ? D'une moyenneté ? Mais ça n'existe pas Si ça existe Bien sûr que ça existe Ben oui, 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 oui Un conseil Ferme ta gueule Et fais tout ce qu'elle demande Et en plus moi Je dois avouer que ma femme Est extrêmement courageuse Je pouvais rien lui refuser C'est vrai On m'a dit moi Pas d'anesthésie Pas de péridurale J'ai dit Oh j'ai épousé Rambo ou quoi ? On est arrivé aux urgences Péridurale Fini l'animatrice d'M6 Une racaille de Grenoble Péridurale Donne le péridurale 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 Parce que ça fait mal Et Sophia ça fait mal C'est vrai C'est un truc de fou Il paraît que c'est une douleur Extra-sessorielle C'est un truc de fou C'est le maximum de la douleur Je te préviens c'est mieux C'est un truc Ça fait tellement mal Mais c'est là que je me suis dit Que la nature est très bien faite Elle, elle souffre leur mère Et nous on va garer la bagnole C'est très bien C'est vrai Je te jure C'est un truc de fou Ça fait mal Ça fait mal C'est un truc de fou Et ma femme elle criait Je pouvais rien faire C'est ça le pire Mais chérie là Tu peux rien faire C'est vraiment intolérable Elle criait Elle criait J'avais envie de dire Mais chérie chérie Mais crève c'est mieux Crève Ça va rien de se retenir Comme ça Elle crève Par 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 Là je tue Parce que tu fais beaucoup de bruit aussi C'est vrai C'est un truc de fou C'est là que je me suis dit Que les femmes Sont les maîtres du monde Parce que Mais faut pas leur dire Sinon elles s'applaudissent T'as vu Et c'est un truc de fou Il y a un truc qui est injuste Tu vas voir Sophia C'est toi qui fera tous les efforts Et on apporte C'est la femme qui fait tous les efforts Et on apporte le bébé au papa en premier Lui il a rien fait Il vient de se réveiller C'est même pas ce qu'il s'est passé Ouais faut voir Faut voir Ah ouais oui Mettez le sur la commode J'arrive Le gars et la bagnole Je me dirais à ma femme A ce moment là On n'aurait pas pu lui donner Elle était carrément Elle était HHS HHS Si on la va mener une gomme Elle aurait confondu Tenez madame une gomme Il est bleu et rose C'est une fille Hé un garçon Merci Moussé Non c'est à moi Qu'on a amené ce petit être J'étais le plus conscient Et je vous jure Toute ma vie J'ai fait le malinois Mais là Quand on m'a amené ce petit être Et qu'on me l'a mis dans les bras Comme ça Je l'ai regardé Il était bleu Avec des taches violettes Sur la tête Frippé Bleu Énervé Je trompe Vénère J'ai dit au docteur Monsieur J'ai demandé à un enfant Pas un calafouti moi Et la sage femme Qui me dit Mais regardez vraiment C'est tout le portrait Craché de son père Une femme de ta gueule Qu'on a souvent Comme ton avis là Et tu vas voir Sophia Tout le monde donne son avis Tout le monde La famille aussi La famille Mais ils te disent pas la vérité Ils font des sons à la place Oh Et puis Et puis Oui Oui Et puis Oui Et puis Quelqu'un veut un café Tu vas voir la fin du café Tu vas l'entendre Heureusement que j'ai mon frère Karim Qui me dit toute la vérité Il lui est sans pitié Karim il est rentré Il a vu mon fils Il m'a dit direct J'espère que t'as gardé le ticket de caisse Ça se fait pas ce qu'il te m'a fait Bon après tu vas voir Ça s'arrange T'inquiète pas Il y a 1% des femmes Qui ne souffrent pas J'espère que t'es dans ce pourcentage Je suis sûr que ça va très très bien se passer Parce qu'elle était un peu en panique T'inquiète pas Il devient Au bout d'une semaine Il se rosifie Il devient bien Il devient beau Là il devient D'ailleurs à ce moment là La sage femme Elle a dit à ma femme Finalement c'est tout le portrait craché de sa mère Tu refermes ta gueule et reconnaisse bis toi Si tu donnes ton avis Et tu vas passer par des moments extraordinaires Comme chercher un prénom Tu sais comment tu vas l'appeler Oui Oui C'est bien Il s'est déjà pris Oui oui il s'est déjà pris Tu veux pas le lâcher le blase Moi j'ai dit à ma femme Viens on l'appelle Zimdim Zidam Dubuz J'étais très inspiré Avec tous les Z qu'aura dans son prénom Il sera furtif tu vois Elle m'a dit non Je lui dis t'as aucun sens De l'orientation Je lui dis comment tu veux qu'on l'appelle Elle m'a dit Léon Je lui dis quoi Léon Léon Oui comme Je rigole pour un autre truc là Non mais parce que je n'aurais pas pensé tout de suite Tu vois Léon Oui Léon 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 reviens je l'ai même à la maison Léon Léon Dubuz Léon Si c'est classe Léon Si c'est classe Léon Dubuz Ce sera le seul Ce sera le seul au monde A s'appeler comme ça C'est très beau Franchement je trouve ça sublime On l'appellera comme ça ma chérie C'est très bien Léon Dubuz C'est génial Je vais le dire à tout le monde Léon Dubuz Quand j'ai dit à ma mère Quand j'ai dit à ma mère Piou piou Mon père il a très bien réagi bizarrement Il m'a dit Léon Si magnifique Léon Si vraiment si bien Si haut Oh là là Moi personnellement je l'appellerai Ali Ali J'en ai rien à foutre de vos conneries là Merde Chez ma mère il s'appelle Ali Chez ma belle mère il s'appelle Léon Il a quelques mois il est déjà schizophrène le monde Tu l'appelles il biglouche Il sait pas Il va faire plaisir aux deux tu vois Et chacun a son éducation C'est ça que j'ai remarqué Par exemple c'est les français J'ai découvert un truc il y a pas si longtemps Vous savez ce qu'ils font dans toutes les familles en France Aux petits enfants Tu sais ce qu'ils leur font faire La sieste Chez nous c'est les adultes qui font la sieste Et c'est pas tant qu'ils fassent la sieste Ce qui m'a le plus surpris C'est comment ma belle mère elle sort de sa chambre Quand il fait la sieste Elle respecte à outrance le sommeil Arrêtez j'ai pas envie de se réveiller Parce qu'il se réveille Parce qu'il se réveille C'est tout le monde qui t'en fait J'ai jamais vu ma mère faire ça moi Encore moins mon père Jamais ils font ça mon parent Si j'ai vu mon père faire ça une fois Mais c'est parce qu'il y avait les huissiers dehors Tu vois Dis enfants Cachez vous jouez On n'en a pas Là cache-toi toi Cache-toi Jamais Je l'ai laissé un week-end chez ma belle-mère Un seul week-end Elle me l'a rendu très bien décorée Elle lui avait fait une belle coupe Elle lui avait tricoté un beau pull Il connaissait cinq nouveaux mots Six nouvelles couleurs Six Dont le pourpre C'est très dur le pourpre Moi j'ai appris la semaine dernière Ce que c'était le pourpre Je croyais que c'était un mollusque Qui donne des pronostics Tu vois Un pourpre Non lui il connait l'huile Comme ça Ça m'a fait kiffer Je l'ai laissé un week-end chez ma mère Un seul Elle me l'a rendu Il avait les cheveux frisés Il fumait une Marlboro Light Il s'est tatoué au stylo Nique la police Un truc de fou Et quand je le regarde comme ça Léon Il a les cheveux soyeux tu vois C'est le premier debout ce qu'il pourra faire La vengeance des cheveux Quand je le vois comme ça Léon Avec ses cheveux soyeux Il a la peau blanche Il s'appelle Léon Quand je le regarde comme ça Je me dis Je me dis Et il va se faire casser la gueule C'est sûr un jour Il va rentrer Il va me dire Papa On m'a volé tous mes trucs On me les a volés Je lui dirai C'est bien mon fils Ça veut dire qu'on a réussi J'aurais adoré qu'on me vole tous mes trucs Moi tu sais Mais ça aurait voulu dire que j'avais des trucs Tu vois Je filerai des vraies valeurs Des vrais trucs Lui mesdames messieurs Il n'a rien demandé à personne Soif il est pareil Il faut bien s'en occuper C'est notre mission ça Bah ouais Maintenant Mesdames messieurs Lui Lui manquera de presque rien Je m'y engage Lui c'est sûr Lui Lui il aura toutes Il aura toutes les fournitures scolaires que le professeur demande Les intercalaires de toutes les couleurs Les trucs durs à voler Lui il aura un goûter à chaque 4 heures il aura un goûter un très bon goûter Je m'y engage Il aura un bon goûter Parce que nous On était dégoûtés nous Nos goûter quand on en avait C'était pain Mite pain Pain Un sandwich au pain Tiens On était dégoûtés Lui il subira pas tout ça Ouais Et il y a un truc qui est dingue C'est qui que tu sois Quoi que tu fasses T'es obligé de te laisser gagner par la paternité Maintenant je veux qu'il m'appelle papa J'ai le droit Parce qu'il a bien dit maman tout de suite Ça m'a énervé ça Alors maintenant j'attends que ma femme elle soit plus là Qu'elle aille à son travail tu vois A son interdit Ou elle travaille plus d'ailleurs Et quand elle est plus là je fais travailler le papa Je lui dis Léon Dis papa Papa Léon Léon Dis papa Papa Léon Look at the picture Dis papa Papa Il m'a regardé il a fait Jamais le déboût Oh Merci 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 Changez rien Merci 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 beaucoup Merci infiniment Je voudrais remercier tous les gens que j'ai cités pendant ce spectacle Tous les gens qui m'ont accompagné En particulier ma famille Que j'ai Qui en a pris plein la tronche Tout ce spectacle C'était tout sur Djamel Je vous ai absolument tout dit Le collège Gustave Courbet L'équipe de France Arche ou Man Et tout est vrai Tout vraiment Je voudrais remercier ma mère qui est là Je voudrais remercier mes soeurs Je voudrais remercier mon beau frère Je voudrais remercier mon beau frère Mes frères Je voudrais remercier Mohamed Amidi Je voudrais remercier Richard Valverde Je voudrais remercier Slimane Atika, Karim Bref J'ai plein de gens à remercier Et j'aimerais remercier en particulier quelqu'un vraiment Euh Qui m'a inspiré Qui a été le sujet de ce spectacle C'est ma femme Mélissa Merci C'est la classe C'est grâce à elle Que je suis remonté sur scène Avec ce spectacle C'est grâce à elle Que j'ai eu envie de raconter tout ça Elle m'a aidé à l'écriture Elle m'a aidé à la progéniture aussi Merci infiniment à Mélissa Ouais Je profite qu'il y ait le public Et qu'on soit en direct devant toute la télévision en France Pour lui demander quelque chose ce soir Elle était pas du tout J'ai jamais fait ça hein Mais ce soir je vais le faire Chérie c'est la seule manière de pouvoir Peut-être que tu diras oui cette fois Non parce qu'en ce moment on Y'a un petit virage compliqué là On balance chérie qu'est-ce qu'on a balancé depuis le début On balance C'est la circonscription du gosse J'ai dit ouais J'ai dit ouais Chérie s'il te plait laisse moi lui couper le zizi vas-y Mais j'ai jamais voulu c'est compliqué hein C'est vrai comme argument j'ai trouvé que Vas-y s'il te plait Vas-y s'il te plait C'est compliqué c'est vrai Je comprends que ça puisse t'inquiéter Mais t'inquiète pas je te jure ça fait pas mal en France Anesthésié Géné local général Au bout de 2 heures le gosse il gambade Ça lui fera pas mal Parce que moi Ma circoncision moi J'ai encore mal C'était au Maroc dans le village de ma grand-mère à Thézat Je me rappellerai toute ma vie Je me réveille un matin Y'a tous les deux bousses devant moi qui font comme ça tous les deux bousses qui rigolent en même temps je me suis dit c'est bizarre ça tu vois ils m'ont mis une gêle à bas blanche, des babouches, un tarbouche tu vois et ils m'ont mis sur un âne, un âne et là on me donnait des petites pièces, des bonbons et on chantait des chansons avec mon nom dedans tu vois Jamel Jamel, Jamel Jamel Laurence d'Arabie Jamel Jamel, Jamel Jamel j'étais au top de mon existence et tout le monde criait sa chanter c'était joyeux Jamel 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 et on arrive devant une grande porte tu vois et là tout le monde chante encore plus fort Jamel 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 à un moment la porte elle s'ouvre tu vois et tout le monde arrête de chanter tu vois même là il a eu peur il m'a dit alors là c'est chaud dégage et je me suis retrouvé devant un grand monsieur avec une barbe et un grand couteau il y avait du fromage encore d'ici de la vache qui rit, oh là de la vache qui rit et le monsieur il m'a dit regarde là haut il y a un oiseau et là moi j'ai regardé j'adore les oiseaux tu vois j'ai regardé comme ça et là il y avait pas d'oiseau tu vois mais je vous jure mais ça fait pas mal sur le coup tu sais quand ils... ça fait pas mal quand ils m'ont... j'avais envie de leur dire mais qu'est-ce que vous avez fait là ? on était en train de discuter normal et d'un coup vous m'avez coupé le zgueg étrange comme procédé quand même non ? mais on aurait pu lui en parler ensemble je suis concerné hein moi je suis venu en vacances je suis pas venu pour qu'on me coupe le zgueg en France on fait des débats on se demande si on met des fessées aux enfants et ici vous me coupez le zgueg normal vous et tu sais ce qui... ce qui te fait prendre conscience que ça fait mal c'est quand t'as du la bas blanche elle se transforme en drapeau du Japon c'est un premier détail c'est un détail ça et après c'est l'autre truc qui fait vraiment mal c'est quand tu... c'est quand le vent il touche le zizi quand le vent il touche le zizi c'est pour ça qu'on met des djelabans pour pas que le vent il touche le zizi mais t'es obligé de marcher comme ça pendant 15 jours quoi tu connais ça hein et il y a un truc qu'il faut pas faire quand t'es un débutant tu le fais il faut pas dormir pendant 15 jours dors pas pendant 15 jours parce que si tu dors la djelaba elle se colle sur le zizi je me suis réveillée avec la djelaba collez à non 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 pourquoi ça! pourquoi ça! Pourquoi je suis pas né dans l'massassissette ? Il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est la retirer soi-même. On fait tous la même erreur. Maman, maman, maman. Docement, les jumpers, doucement. Karim, retire-la-moi, s'il te plaît, d'un coup. À trois, tu la retires, à trois. Un, deux, attends, 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 je vais la garder comme ça toute ma vie, voilà. J'expliquerai à la rentrée à la maîtresse, je dirais que j'ai une famille de fous, dis-un, attends. Non, retire-la-moi, à trois. À trois, tu me la retires sec, d'accord ? À trois. Un. Non, attends, attends. Attends, 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 je te jure, j'arrive, viens, attends, 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 sale. Un. Je sais pas comment. Non, lui, il subira pas ça, lui. Là, lui, je m'y engage, il souffrira pas, j'ai pas envie qu'il souffre, on a pas envie qu'il souffre. Anesthésie, ça se passera dans les règles de là, il aura pas mal. Et je demanderai au chirurgien de me laisser le petit morceau de zizi, là. Je le garderai dans ma poche toute ma vie, ça. Et tous les matins, je lui ferai un petit bisou. Et dès que Léon, il se la racontera avec ses cheveux soyeux, là, je lui dirai, Allez, tu souvles pas. Paname ! Oui ! Du bruit ! Tu es. Merci. 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 Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Monsieur Mohamed Amidi. Merci. Mettons en scène de ce spectacle, toujours rester dans l'ombre. Merci, poton. Merci. J'aimerais juste dire une dernière chose avant de partir. Y'a des gens de toutes les origines, mais surtout de toutes les générations. Et vous entendrez en même temps, je vous jure que ça fait chaud. Vive la France.